Doudou m'a dit, un podcast du département du Nord, pour tous les parents. Coucou, moi c'est Doudou, ma mission, accompagner bébé dans sa découverte du monde. C'est parti ! Épisode 4, pour bien bouger, vive la liberté ! Salut bébé, qu'est-ce que tu fais ? Ah, c'est ça que tu essaies d'attemper ? Tu n'y arrives pas ? Ce serait peut-être plus facile si tu avais un trotteur. Salut Doudou, je m'appelle François-Xavier, je suis infirmier pour la PMI. Tu sais, avant de savoir marcher, bébé va passer par plein d'étapes. Se retourner sur le ventre, ramper, faire du quatre pattes, se tenir assis, s'appuyer contre des meubles pour essayer de se mettre debout. Pour l'aider, c'est plus simple, de ne pas l'aider. Car si bébé n'arrive pas à faire quelque chose seul, c'est qu'il n'est pas encore prêt. Dans cette période de développement moteur, il est important de le laisser libre de ses mouvements pour bouger, explorer, attraper des objets. De cette manière, en répétant les exercices, il se prépare tout seul aux différentes acquisitions. Il progresse à son rythme, sans qu'on ait besoin de devancer ses besoins. On ne le met pas dans une situation dont il n'a pas encore acquis le contrôle par lui-même, en position assise, calée, dans des coussins ou debout, en lui tenant les deux mains, par exemple. C'est le principe de la motricité libre. Pour bien bouger, pas de trotteur et on essaie de limiter le temps passé dans un parc ou un transat. On accompagne bébé en lui aménageant un petit espace sécurisé, avec des tapis, des jouets qu'il peut explorer pieds nus pour bien se muscler. Eh bien bébé, tu vas devoir faire un petit effort. Allez, tu y es presque ! Oh, c'est moi que tu voulais attraper ? Ça mérite bien un gros câlin. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.